Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est qu'on se retrouve si on veut savoir ce qui se passe, mais dans la langue de Molière. Parce que, si tu regardes l'ensemble de l'œuvre, de l'information dans la langue de Molière, c'est juste l'endoctrinement, mur à mur. Alors, si tu t'en vas en France, j'ai beaucoup, j'ai, je me suis abonné à plusieurs chaînes européennes, il y a juste un mode de pensée là-bas, il n'y en a pas deux. Et il est tout orienté, ce mode de pensée-là, vers l'Union européenne, vers la Commission européenne, vers le Parlement européen, vers, c'est une espèce de, 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 comment on pourrait l'appeler? C'est une espèce de, de renaissance, hein, du politbureau et du Kremlin. Grosse, grosse, grosse emprise, gros contrôle politique de la part de gens, pour la plupart, non élus. Une grosse, méga, méga structure qui coûte une fortune au monde, à la population, qui n'est pas capable de se nourrir adéquatement, mais on fait vivre toute une structure monstrueuse, monstrueuse. C'est fascinant, mais déprimant. Puis toute cette idéologie-là est orientée toujours dans la même direction, plutôt à gauche. C'est correct, que ce soit à gauche ou à droite, ça ne sera jamais à droite, ça va toujours être à gauche. Même quand on vous dit qu'on est de droite, on s'en va toujours à gauche. Il y a juste un côté dans ce monde européen, c'est le côté gauche. Le côté droit n'existe pas. Le vrai côté droit, où on donne le pouvoir au peuple, où on donne la responsabilité aux gens de s'occuper d'eux-mêmes, de se débrouiller eux-mêmes, donc on devrait diminuer la grosseur du gouvernement, remettre l'argent dans les poches de l'individu, puis lui dire, « T'es grand, arrange-toi avec tes problèmes. » Non, l'élite aime beaucoup cette dépendance-là et cette idée de vous laisser penser ou croire qu'on s'occupe de vous pour votre bien. Wow. Enfin, peu importe, ce que je voulais dire, c'est que quand t'écoutes les infos en Europe ou dans la langue de Molière, si tu prends même la presse internationale, wow, si tu veux de la poubelle, mon chum, de gauche, de fumeux de pipe, de ronds de cuir, de poussuit de crayon, wow, tu t'en vas dans la presse internationale francophone, c'est épeurant. Bien épeurant, même chose au Québec, toute la presse francophone. Si tu veux des vraies nouvelles au Québec, il faut que t'ailles dans les médias anglophones, les médias francophones québécois, c'est tout de la bullshit, de la propagande, puis de la marde que tu trouves là-dedans, de la marde pro-québécoise, pro-assemblée nationale, pro-politicien québécois, anti-anglophone, anti-tout ce qui n'est pas québécois. T'as pas d'informations là-dedans, c'est juste pour diviser les Québécois contre le reste du Canada, pour pouvoir les contrôler et les tenir par la barbichette. Donc, si tu veux des vraies nouvelles au Canada, puis au Québec, surtout, en tout cas au Québec, il faut que t'ailles visiter la presse anglophone. Même chose en France, si tu veux des vraies nouvelles sur ce qui se passe partout, c'est pas que les médias français que tu vas les avoir, ils sont tous tordus à gauche. Ils vont te parler de certaines choses, mais ils vont toujours te donner le même angle, le même point de vue. Donc, on est le 26 février 2020, on est 16h21 ici au Québec. Avec, on a eu des journées assez douces, comme vous, vous avez eu aussi des journées assez douces dans certaines régions de la France. Tout ça s'explique, je pense, cette année, parce qu'on s'attendait, avec le modèle qu'on a eu depuis 3-4 ans, à un autre hiver rigoureux. Mais rappelez-vous qu'en fin 2019, ou plutôt milieu 2019, début 2019, je vous ai parlé du phénomène El Niño, qui était là à la fin de 2018, et sur lequel les scientifiques ne s'entendaient pas, sur sa durée et sur son impact. Mais son impact, maintenant on le voit, il transcende l'année 2019, et c'est à cause de ça qu'on se retrouve avec un phénomène plutôt chaud, l'air froid a été déplacé ailleurs. Parce qu'ailleurs, il y a beaucoup d'endroits où, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de neige. Je vous avais parlé un peu plus tôt ce matin de différents événements, on va aller voir ça ensemble, qui se produisent en ce moment, et qui se sont produits, et qui sont, encore une fois, significatifs et très inquiétants, significatifs au niveau de la pollution, inquiétants au niveau de ce qui nous attend dans les semaines, les mois, à venir. Ça va être très éprouvant, je vous en avais déjà glissé un mot à quelques reprises, l'année 2020, déjà on peut voir, on est juste au 26 février, avez-vous vu tout ce qui s'est passé depuis le 1er janvier? Wow, je n'ai pas besoin de résumer tout ce qui s'est passé. Maintenant, on est avec du sang rouge, à la station Antarctique ukrainienne, une neige rouge-sang, on peut voir ici, une neige rouge-sang à la station Antarctique ukrainienne, comme dirait l'autre, what the W, T, F, what the, hmm, la neige est devenue rouge-sang à la station Antarctique ukrainienne, mais c'est en fait loin des mystérieuses chutes de sang en Antarctique. Vous avez probablement entendu parler des chutes de sang en Antarctique, n'est-ce pas? C'est un endroit où un glacier Antarctique semble saigner à cause du soleil. On ira voir ça après. Eh bien, hier, de la neige saignante rouge a été repérée dans la base de recherche vers Nadsky, la seule station ukrainienne en Antarctique située à Marina Point, sur l'île Galindès, des îles Argentines, non loin de la péninsule de Kiev. Oui, la neige est devenue rouge-sang en Antarctique, mais on peut voir cette couleur-là vraiment inquiétante. Selon les scientifiques, la coloration rouge est due à la floraison de milliers d'algues vertes unicellulaires, chlamidomonas nivalis, qui contiennent du carotène rouge pour se protéger des rayons ultraviolets. Vraiment fascinant. On a toutes sortes de belles images. Je vous laisserai le lien dans la barre de description. Il y a deux semaines, la neige le long de la côte de la mer Kaspienne, au Kazakhstan, était devenue rouge-sang, déroutant les résidents locaux. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette neige rouge biblique en Antarctique? Algues, un autre signe de l'apocalypse entrant, peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas normal que ce soit des algues ou quoi que ce soit. Ça nous démontre à quel point on est dans un modèle de pollution extrême qui va même affecter l'Antarctique. Imaginez-vous. qu'on se retrouve avec une histoire comme celle-là. La fin viendra de notre monde dans lequel on vit, de nos modes de vie, de nos modes de déplacement, de nos modes, de nos coutumes. L'ensemble des océans est en train de mourir à moyen feu, non pas à petit feu, avec une surexploitation des terres et une sureutilisation de produits de toutes sortes, qui se retrouvent, après ça, dans des cours d'eau, qui s'en vont se jeter dans les océans. Et on le voit de plus en plus à chaque, presque à chaque semaine, je peux vous publier des images comme celles-là qui nous proviennent d'un peu partout, où les océans, les eaux, les lacs se transforment à cause des algues qui sont causées pour la plupart par les fameux phosphates dans les engrais chimiques. Donc, soyez pas dupes. On fait face à une crise majeure, une crise environnementale qui va éventuellement, plus vite qu'on le pense, venir probablement affecter l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et quand ça va arriver, bien, il va être un peu trop tard pour pleurnicher. Il va falloir se débrouiller. Puis, je vous le dis, ça va venir pas mal plus vite que vous le pensez. Restez là, on va aller faire le tour des autres nouvelles. Je reviens.